Salutations mes amis ! C'est une carte de Porto Rico. Porto Rico se compose de l'île principale de Porto Rico et de plusieurs petites îles, dont Vieques, Culebra, Mona, Dezecheo et Cara de Muertos. De ces cinq, seules Culebra et Vieques sont habitées toute l'année. Mona, qui a joué un rôle clé dans l'histoire maritime, est inhabité la majeure partie de l'année. Il existe de nombreux autres îlots encore plus petits, comme Monito, qui est proche de Mona, Isla de Cabra et la Isleta de San Juan, tous deux situés sur la baie de San Juan. Ce dernier est le seul îlot habité avec des communautés comme Old San Juan et Puerta de Tierra, et relié à l'île principale par des ponts. La longueur maximale de l'île principale d'est en ouest est de 110 000 et la largeur maximale du nord au sud est de 40 000. Porto Rico est la plus petite des Grandes Antilles. Porto Rico, officiellement le Commonwealth de Porto Rico ou l'Etat libre associé de Porto Rico, est une île des Caraïbes et un territoire non incorporé des États-Unis avec le statut officiel du Commonwealth. Excuse-moi. S'il vous plaît commentez si vous aimez Porto Rico. Continue. L'île est principalement montagneuse avec de vastes zones côtières au nord et au sud. La principale chaîne de montagne s'appelle la Cordillera centrale. La plus haute altitude de Porto Rico, Cerro de Punta à 4390 pieds, est située dans cette gamme. Un autre sommet important est El Junque, l'un des plus hauts de la Sierra de Luquillo dans la forêt nationale d'El Junque, avec une altitude de pied 3,494. De plus, Porto Rico compte 17 lacs. Tous artificiels, et plus de 50 rivières, la plupart provenant de la Cordillère centrale. Les rivières de la région nord de l'île sont généralement plus longues et ont des débits d'eau plus élevés que celle du sud, car le sud reçoit moins de pluie que les régions du centre et du nord. C'est tout. Merci pour l'écoute. S'il vous plaît commentez et abonnez-vous pour les meilleures cartes. Au revoir.